Chers spectateurs, aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de Marion Maréchal, qui a récemment fait quelques confidences sur sa vie privée tout en se lançant dans la campagne pour les élections européennes de 2024. Marion Maréchal est en lice pour les élections européennes de 2024, et elle fait face à un défi de taille. Les sondages la placent actuellement à 6% d'intention de vote, ce qui la place derrière d'autres candidats. Cependant, cette candidature marque son retour en politique, un an après son engagement aux côtés d'Éric Zemmour lors de la campagne présidentielle. Il est important de se rappeler que Marion Maréchal avait quitté la politique en 2017 après un mandat de députée. Elle avait alors choisi de se consacrer à la création de l'école privée ISEP à Lyon et de réorganiser sa vie personnelle. Elle a confié dans une interview avec Valeurs Actuelles que sa décision était influencée par le fait qu'elle était maman d'une petite fille, Olympe, et qu'elle avait « planté » son mariage en raison de son absence et de son implication constante en politique. Marion Maréchal reconnaît que son engagement politique avait eu un impact sur sa vie personnelle, notamment sa relation avec Vincenzo Soffo, avec qui elle a eu une fille, Clothilde, en juin 2022. La séparation d'avec le père d'Olympe en 2016 l'affecte profondément, car elle n'avait pas pu consacrer suffisamment de temps à sa famille. Contrairement à Vincenzo Soffo, Mathieu Decosse, avec qui Marion Maréchal s'était marié en 2014, n'était pas un professionnel de la politique. Il avait plutôt évolué dans le monde de l'entreprise et des sorties touristiques à Paris. Bien que Marion Maréchal et lui se soient présentés aux législatives de 2012 à Paris, ils n'ont pas obtenu le soutien attendu. Marion Maréchal fait face à un nouveau défi politique, et nous suivrons son parcours avec intérêt. Si vous souhaitez rester informé sur l'actualité politique et les personnalités qui façonnent notre pays, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Merci de votre soutien.